On peut parler de la bonne santé mentale de Van Gogh, qui, dans toute sa vie, ne s'est fait cuire qu'une main, n'a pas fait plus pour le reste, que de se trancher une fois l'oreille gauche, dans un monde où on mange chaque jour du vagin cuit à la sauce verte ou du sexe dénourné, de la gelée mise en rage telle que cueillie à sa sortie du sexe maternelle. Ceci n'est pas une âge. Les enfers, abondamment cultivés et répétés à travers toute la Terre. Et c'est ainsi, si délirante que puisse manater cette information, que la vie présente se maintient dans un vieil atmosphère de stupre, de désordre, de délire, de dérèglement, de folie chronique, d'inertie bourgeoise, d'anomalie psychique, de malhonnêteté dévoulue et d'un signe tartifrie, de mépris crasseux contre tout ce qui montre race, de revendication d'un ordre tout enté basé sur l'accomplissement d'une primitive injustice, mais de crime organisé, enfin ! Ça va mal, parce que la conscience malade a un intérêt capital à sa peur, à ne pas sortir de sa maladie. Et c'est ainsi qu'une société tardée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines musiquités supérieures, dont les facultés de divination la gênaient. Gérard Padevoil, il ne l'était pas fou, mais il fut accusé de l'être, de l'être, afin de jeter des discrédits sur certaines révélations vitales qu'il s'en était à faire. Et outre que d'être accusé, il fut encore frappé à la tête, physiquement frappé à la tête, une certaine nuit, afin de perdre la mémoire des faits monstrueux qu'il s'en fait d'être révélés, et qui, sur l'action de ce coup, passait en lui sur le plan supranaturel, parce que toute la société, occultement liée pour sa conscience, tout à ce moment-là, assez forte, pour lui faire oublier leur réalité. « Mais non, votre corps n'était pas fou ! » Mais ces peintures étaient des feugles et joies, des bombes atomiques, dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures de ses visites à cette époque, il était capable d'interroger gravement le conformisme, de l'art vert, de la bourgeoisie, du second empire, du désir de Thiers, de Gambetta, de Félix-Mort, comme ceux de Napoléon III. Car ce n'est pas un certain conformisme de Lux que la peinture de Van Gogh et Dac, et celui-même des institutions. Même la nature historienne, avec ses marées, ses climats et ses tempêtes d'équinoxe, ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur Terre, garder la même gravitation. Mais à plus forte raison, sur le plan social, la médecine qui déclare Van Gogh-Fu, des figures de cadavres, inutilisables et éventuées, en face de la lucidité de Van Gogh qui travaille, la psychiatrie n'est plus qu'un détruit de gorille, de même obsédé et persécuté, qui n'ont, pour valier les épouvantables états de l'angoisse et de la suffocation humaine, qu'une ridicule terminologie, digne produit de leur cercle taré. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un aligné ? Un aligné authentique ? C'est un homme qui a préféré devenir fou, dans le sens où, socialement augmentant, plutôt que de fort faire à une certaine idée supérieure de l'honneur humain. C'est ainsi que la société a fait étrambler dans ses nazis tout ce dont elle a voulu se débarrasser ou se défendre, comme ayant refusé de se rendre avec elle complice de certaines autres salités. Car l'allée est aussi un homme que la société n'a pas voulu entendre et qu'elle a voulu empêcher d'émettre d'insupportables vérités. Mais, dans ce cas, l'intervenant n'est pas sa seule arme, et le rassemblement concerté des hommes a d'autres moyens pour venir à bout des volontés qu'il veut briser. En dehors des petits envoûtements nécessites en panne, il y a les grandes passes d'envoûtements globaux auxquelles toute la conscience alertée participe périodiquement. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une guerre, d'un vote, d'une révolution, d'un Baudelaire sans enfance qu'elle entend dans l'oeuvre, toute la conscience unanime est interrogée et s'interroge, et qu'elle porte aussi son conjèchement. C'est ainsi qu'il y a eu des envoûtements unanimes à propos de Baudelaire, de Gérard de Nerval, de Nietzsche, de Kierkegaard, de Runderland, de Dravenridge. Il y en a eu, à propos de Van Gogh, cela peut se passer pendant le jour, et cela se passe, de préférence, en général, pendant la nuit. C'est ainsi que d'étranges forces sont soulevées et allonnées dans la route astrale, dans cette espèce de colson qu'on reconstitue par-dessus toute la respiration humaine, la venimeuse agressivité du mauvais esprit, de la plupart des gens. C'est ainsi que les quelques rares rois mentés lucides qui ont dû à ce débat sur la terre, sous moi, à de certaines heures de journée, au fond de certains détails, où je pars authentique, c'est réveillé, pris dans la formidable suction, dans la formidable oppression, dans la grève, d'une forme de majestique, que l'on verra bientôt apparaître dans les nurses, à découvert. En face de cette unalime saleté, qui d'un côté a le sexe, et de l'autre, d'ailleurs, la messe, ou quelque autre critique psychique, comme Mars en fin de la nuit, mais il n'y a pas de délire à se promener la nuit, avec un chapeau attaché de douce bougie, pour peindre sur l'orotique en paysage. Car comment le pauvre Van Gogh y aurait-il fait pour s'éclairer, comme le faisait remarquer l'autre jour votre ami, Roger Blin. Quant à la main cuite, c'est de l'héroïsme, pur et simple. Quant à l'oreille coupée, c'est de la logique directe. Et, je le répète, un monde qui, jour et nuit, et de plus en plus, mange l'inmanjeable, pour amener sa mauvaise beauté à ses pas, n'a sur ce point galable bouclé. Van Gogh n'est pas l'ordre d'un état de vie propre, mais d'avoir été corporellement le champ d'un problème plutôt duquel, depuis les origines, se débat l'esprit unique de cette humanité, celui de la prédulgence de la chair sur l'esprit, ou du corps sur la chair, ou de l'esprit sur l'un des autres. Et où est dans ce livre la place du noir humain ? Van Gogh cherchait le sien au moment où il s'est fait, avec une énergie et une éternation étranges, et il ne s'est pas suscité dans un camp d'euphorie, dans la trance de l'hymne à l'avenir. Mais au contraire, il venait d'un revueur et d'un mouvement de ce qu'il était et qui il était, lorsque la conscience générale de la société pourrait plus vivre de s'être arrachée par elle, le suicideur. Elle s'entretit dans son corps, cette société nous sommes en sacrée, sanctifiée et possédée. Elle effaça la conscience sur le tueur qui venait de le rendre, et telle la sueur de corps au noir, dans les fibres de son art en terre, le submergeant en dernier ressort, et, prenant sa place, le tua. Car c'est l'algique anatomique de l'homme moderne, de n'avoir jamais pu vivre, ni penser vivre, qu'en posséder. ... 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